Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui. Et bienvenue sur la chaîne de La Fabrique qui pique si tu es nouveau, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions tous les mercredis avec les amusettes. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert dans la description avec les petites plantes mélifères utiles aux abeilles pendant toute la saison et aussi les formations, les sessions de stage avec ou sans prise en charge de ton CPF en fonction de la formation que tu veux faire. Je te laisse aller voir tout ça juste en dessous dans la description. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche et à t'abonner aussi pour participer aux différents tirages de sorts qui sont faits en ce moment, de choses à gagner. Allez, on va attaquer la première question. Henri du Nord qui me demande comment éviter la fausse teigne dans une ruche et comment s'en débarrasser si elle s'est déjà installée dans une colonie. Alors déjà, si tu as de la fausse teigne dans une colonie, c'est que ta colonie a du mal à défendre l'entrée et ce qui permet aux papillons de s'incruster dans la colonie pour pondre. Donc comment éviter d'en avoir ? Déjà, c'est d'installer des réducteurs d'entrée et de réduire au minimum l'entrée pour le passage des abeilles et qu'il y ait une défense assez conséquente des abeilles pour éviter l'intrusion de parasites, de papillons extérieurs. Ensuite, si tu as déjà de la fausse teigne qui s'est incrustée dans tes colonies, eh bien là, il faut réduire ta colonie, c'est-à-dire d'être sur 8-9 cadres, eh bien de le descendre à 6-7 cadres, si tu le peux, et de partitionner. Et si tu constates que tu as de la fausse teigne, eh bien c'est de découper les sections de cire où tu as de la teigne pour virer la teigne. Voilà, après, en soi, si tu as une ruche avec beaucoup de teigne à l'intérieur et que ce soit en larve et en cocon, en soi, ce n'est pas un souci, tu peux passer la flamme pour désinfecter ta ruche. Donc forcément, il n'y aura plus d'abeilles à l'intérieur, mais tu désinfectes ta ruche et tu peux réutiliser le matériel pour une autre colonie. On a Chasseur du 09 qui me demande qu'est-ce que je pense d'Apivar ? Alors, qu'est-ce que je pense d'Apivar ? Je ne l'ai jamais réellement utilisé parce que nous, on traite en bio, donc on n'utilise pas Apivar. Et qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est simple d'utilisation puisque avec les languettes plastiques, il suffit de le mettre au niveau du nid à couvain, de les bouger, entre guillemets, de temps en temps quand tu fais ton contrôle pour que les languettes soient toujours dans le nid à couvain. Mais après, proprement parlé, ce n'est pas un produit bio, donc ce n'est pas un produit que nous, on utilise. Question de Judy qui me demande de parler des bienfaits de compresser une colonie sur 5 ou 6 cartes, de réduire le nombre de cartes. Alors, les bienfaits, c'est surtout le fait de réduire le volume des abeilles, le volume d'espace à chauffer par les abeilles, surtout là, sur la période hivernale qui va arriver. Pourquoi ? Parce que la colonie va largement réduire en nombre de populations et que plus il y a d'espace à chauffer et plus les abeilles vont devoir consommer leur stock de nourriture, ce qui fait qu'elles vont consommer plus rapidement leur miel et ce qui fait aussi qu'elles ont plus de volume à chauffer donc elles vont se fatiguer plus rapidement donc tu auras plus de mortalité hivernale. Lorsqu'on attaque l'hivernage, il vaut mieux que les abeilles soient compressées, limite que des fois elles fassent même un petit peu la barbe hors saison d'été parce qu'il y a moins de place que d'abeilles tout simplement parce que les abeilles d'été vont mourir, les mâles se sont fait chasser, la population va réduire et que plus il y a d'espace à chauffer, plus ça va être compliqué pour les abeilles de passer un hiver correct. Voilà pourquoi nous, en tout cas, on réduit sur 6 à 7 cadres les colonies, les grosses colonies pour l'hivernage. Question de BTT qui nous dit déjà qu'il revient en vacances, qu'il a un petit peu de retard donc on te pardonne, t'inquiète pas nous aussi, on est un petit peu en vacances et il voulait savoir s'il y avait des cadres à moitié construits dans la ruche, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors nous, déjà deux possibilités en fonction de comment c'est construit, mais soit on les met en bordure, déjà pour que les abeilles puissent consommer, soit on les retire carrément de la ruche, en fait, donc on va mettre le cadre derrière la partition, si la partition, par exemple, elle est en 8, à l'emplacement 8 d'une ruche d'Adam, et bien on va mettre le cadre en numéro 9, juste derrière, comme ça les abeilles, ça va faire comme un nourrissement intérieur, en fait, elles vont aller sur ce cadre-là, elles vont le dépouiller, elles vont l'assécher, en fait, et rapatrier la nourriture, et bien, du côté du corps de ruche, du côté de la colonie, un petit peu comme un nourrissement, ou alors elles vont consommer la nourriture qu'il y a sur ce cadre-là, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, on ne laisse pas un cadre à moitié construit au milieu de la colonie, voilà, c'est soit on le supprime, soit on le décale en extrémité. Autre question de Mathieu Puig, désolé si j'écorche un petit peu le prénom, qui nous demande quand installer la grille à propolis, est-ce que c'est au printemps, à l'été, après la récolte ? Alors, la grille à propolis, eh bien, tu peux attaquer la mise en place de la grille à propolis dès le début de saison, et tu peux la laisser toute la saison, en fonction du remplissage de la grille à propolis par les abeilles. Si ta grille à propolis, elle est très rapidement propolisée et que, voilà, les abeilles ne vont pas en rajouter dessus, à ce moment-là, tu peux la retirer, récupérer la propolis qu'il y a dessus et réintégrer la grille pour refaire une récolte de propolis, voilà. Mais tu peux, à partir, dès que tu as des bourgeons, en fait, qui sont à disposition pour les abeilles pour qu'elles puissent aller récupérer la résine pour faire la propolis, eh bien, tu peux installer tes grilles. Par contre, c'est comme pour le miel, en fait, tu ne fais pas de grille à propolis ni de récolte de propolis une fois que tu as fini ta saison et que tu as installé les traitements, d'accord ? Sinon, tu auras aussi des résidus de traitement, comme pour le miel, comme pour les os. Donc, du moment que tu as des os, eh bien, tu peux installer tes grilles à propolis, voire même un petit peu avant si tes abeilles sont actives mais qu'il n'y a pas forcément de grosses ressources en hectares autour de tes rues. Double question de Emilio Lefort qui me demande si j'ai déjà entendu parler des couloirs à essaims et est-ce qu'il y a un intérêt et que faire des cadres cristallisés ? Alors déjà, dans un premier temps, les couloirs à essaims, oui, j'en ai déjà entendu parler. Quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est l'intérêt, en fait, que souvent, lorsque tu as un essaim qui s'installe à un endroit, eh bien, dans la saison ou l'année d'après, tu peux avoir d'autres essaims qui vont venir s'installer au même endroit. Ce qui fait que tu peux installer une ruchette et récupérer des essaims dans cette ruchette directement. Seconde question, que faire du miel cristallisé ? Eh bien, tout simplement, le redonner aux abeilles. Autant ne pas galérer avec des cadres qui pourraient moisir ou qui pourraient traîner ou attirer de la teigne ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Bref, redonne-le à manger aux abeilles derrière une partition comme si tu faisais un nourrissement intérieur. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la façon la plus simple de procéder. Question commune de Pascal M. et de Delphine par rapport à la semaine dernière sur laquelle on a traité le sujet de est-ce utile ou pas d'avoir pulvérisé de l'eau sucrée sur les abeilles pour faire un essaim artificiel et éviter la bagarre. Alors oui, ce qu'ils disent, c'est que c'est des anciens qui leur ont donné cette technique. Est-ce utile ou pas ? Moi, je ne trouve pas que ce soit utile à proprement parler. Ce n'est pas une technique que j'utilise donc je ne vois pas trop l'intérêt. Maintenant, est-ce que c'est utile ? Peut-être dans certains cas de figure, oui, à vers certains types de races et de colonies. Donc oui, même si ça a été entre guillemets proposé par les anciens, est-ce que ça a une utilité ou pas ? Personnellement, je ne trouve pas. Seconde question de Judy qui me demande à partir de quelle période il peut commencer à travailler en apiculture, à faire de l'apiculture. Eh bien, ce sera à partir du début de saison, à partir de mars, avril, en fonction du secteur géographique où tu es. Attention, je parle pour la France bien évidemment parce que vous êtes nombreux dans différents pays à nous regarder. Ensuite, à te lancer dans l'apiculture, acheter du matériel, te former, eh bien ça, c'est tout au long de l'année, même je dirais plus à partir de septembre, octobre, vu qu'on est en fin de saison, ce qui va te laisser 7 à 8, allez, 7 mois à peu près pour te former correctement, pour avoir beaucoup de connaissances et te lancer avec le vivant, avec l'abeille, ce qui va te permettre d'éviter de faire des erreurs. Donc, tu as différentes possibilités d'un point de vue théorique mais pour la pratique, ce sera à partir de mars, avril. Question de Hugo Hugo qui me demande s'il peut hiverner un nucléi sur quatre cadrons, est-ce qu'il peut le nourrir et où le mettre en cave ? Alors, perso, non, tu ne peux pas hiverner un nucléi parce que la colonie est tellement petite qu'elle ne passera pas l'hiver. Est-ce que tu peux nourrir ? Oui, en cave, je ne vois pas l'utilité non plus. Donc, je te déconseille vraiment d'hiverner parce que pour moi, les nucléi ne vont pas passer l'hiver, tout ce qui va être abeille, tu dois réunir, réintégrer dans d'autres ruches mais ne pas hiverner sur nucléi. En cave, les abeilles doivent faire leur vol de propreté donc je pense que tu vas avoir des abeilles dans ta cave, ce n'est pas fou. Donc, vraiment, pas d'hivernage, pas de cave, ça sera beaucoup plus simple. Question de Michel C qui me demande quelle est la période la plus judicieuse pour faire la récolte de pollen puisqu'en début de saison, les abeilles ont besoin de beaucoup de pollen pour le couvain. Et en fin de saison, il y a l'hivernage donc quelle est la meilleure période ? Alors, il n'y a pas de période particulière la plus idéale, tu peux attaquer dès le début de saison. La seule chose, c'est que quand tu fais la récolte du pollen, tu le fais 12 à 24 heures et ensuite, tu dois laisser à peu près 3 jours sans faire la récolte du pollen pour que tes colonies puissent rentrer assez de pollen pour le couvain. Donc, tu peux le faire à peu près à tout moment plutôt en début de saison plutôt qu'en fin j'ai envie de dire. Mais voilà, espace 1 jour récolté avec 2 à 3 jours non récoltés sur la rue. Question de Mathieu Ferrand qui me demande comment je m'y prends pour stocker les hausses puisqu'il a entendu dire et il a vu que certaines personnes utilisaient des mèches de soufre en dessous les hausses pour souffrer les hausses pour éviter tout parasite à l'intérieur. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors moi, perso, je n'utilise pas ça. Je ne trouve pas ça super, super. On n'utilise pas les hausses pendant les traitements. Ce n'est pas pour en plus mettre une mèche de soufre en dessous. Je pense que c'est l'apiculture d'un autre temps. Personnellement, on stocke soit là où il y a de l'air à grande air entre guillemets. Il faut qu'il y ait un passage d'air parce que la teigne n'aime pas le courant d'air. Et sinon, on utilise aussi comme des couvre-cadres. en fait, aérées, grillagées avec un maillage ultra, ultra fin qui évite justement la rentrée de fourmis, de teigne, de choses comme ça en fait, dans les hausses. Donc voilà nous ce qu'on utilise en tout cas pour stocker nos hausses. Question de Thierry Panzer qui me demande. Eh bien, il a deux colonies qui étaient plutôt faibles et là, il a constaté des cellules royales dans les deux colonies qui étaient principalement sur les côtés. Ce qui est signe normalement d'un essai-mage et là, il n'en a pas en fait dans le centre ce qui est plutôt du remérage. Il me demande si c'est normal et ce que j'en pense. Oui, normalement sur les périphéries c'est plus de l'essai-mage et un niveau central remérage. Maintenant, je n'ai pas assez d'informations compte tenu de tes colonies, de la période, de ce que tu as pu constater en plus dedans, ni de photos pour donner un avis très précis sur la chose. En tout cas, oui, c'est dans ce repérage-là au niveau des cellules royales que tu vas constater si c'est plus de l'essai-mage ou plus de la cellule de sauveté aussi. JC Ferré me demande combien de temps laisser les os allécher au-dessus du nourrisseur. Un, deux, trois jours au plus. Alors, ça dépend de la puissance de ta colonie déjà mais sinon, tu peux la laisser ta os au-dessus de la colonie allécher deux jours, trois jours maximum. Si tu la laisses plus longtemps, après, les abeilles vont commencer à restocker de la nourriture dans la os. Ce n'est pas ce qu'on veut puisque là, on veut qu'elle garde la nourriture pour elle pour l'hiver. Donc, pas plus de trois jours en fonction du travail qu'il y a à faire et de la puissance de la colonie sur laquelle tu mets la os. D'or Michel me demande comment stocker des cadres avec du miel et du pollen pour les redonner en cas de besoin. C'est une question sur laquelle on a déjà répondu mais tu as la possibilité soit d'aller les mettre dans des ruchettes bien hermétiques pour ne pas qu'il y ait de parasites qui viennent à l'intérieur plutôt de la ruchette ni de parasites ni d'insectes. Ou alors, après, si tu as un grand frigo, tout simplement, tu peux les stocker dans un frigo pour les redonner en cas de besoin. Question de Vlad Vlad qui me demande quand est-ce qu'il doit mettre le fond plastique donc le linge sur les planchers Nico. En sachant qu'il est dans l'Isère, il y a une amplitude thermique dans les 5-9 degrés jusqu'à 25 à peu près. Alors, moi, en tout cas, ce que je fais par rapport à ça, c'est que en saison hors comptage varrois, je ne laisse pas le plancher. Maintenant, à partir du comptage varrois et pendant une grande partie de l'hiver, je laisse le plancher en place justement pour voir un petit peu l'évolution de la colonie, prendre des informations sans ouvrir la ruche. Donc, à partir de l'hivernage, tu peux laisser ton plancher, tu peux laisser ton linge sous le plancher pour contrôler en cas de besoin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à nous laisser en dessous dans les commentaires tes questions pour les prochaines amusettes. L'ebook téléchargé dans la description et les différentes stages et formations accessibles via ton CPF qui sont juste en dessous. Allez, on te laisse et on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao !